Monsieur Magadbiramadjo, bonjour. Bonjour madame. Membre du syndicat national des agents de la pêche, par ailleurs coordonnateur de la cellule de communication de l'intersyndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. Aujourd'hui, comme annoncé, c'était prévu pour ce mois de mai, le conseil présidentiel sur le secteur de la pêche. Est-ce que c'est acté ? Je vous remercie madame de votre invitation. Effectivement, le conseil présidentiel qui a été annoncé le 31 mars par le chef de l'État a été pliforme. Dans la mesure où le ministre de la pêche a invité les acteurs le 26 de ce mois-ci pour lancer le processus d'organisation de ce conseil présidentiel sur la pêche. Donc cela ne se tient plus au mois de mai ? Non, je pense que matériellement, matériellement, cela ne pourrait pas se tenir plus au mois de mai. Peut-être au mois de juin ou bien même au mois de juillet. Donc jusque-là, vous, acteur, n'avez pas eu de date exacte pour la tenue de ce conseil présidentiel sur la pêche ? Non, jusque-là, quand le président a eu l'ingéniosité d'annoncer ce conseil présidentiel, nous n'avions aucune information relative à la tenue de ce conseil présidentiel. Le premier jalon a été posé. Donc nous, vraiment, nous nous applaudissons et nous attendons la mise en place du comité de pilotage. Voilà, justement, ce comité de pilotage qui a été installé, avez-vous été consulter vos syndicats de la pêche dans les concertations ouvertes par le ministre ? Voilà, jusque-là, c'est juste le lancement qui a été fait. Mais là, oui, le ministre des pêches de l'économie a bien voulu nous associer à ce processus. Nous avons pris part et nous allons y contribuer. Nous lui remercions de cette invitation, car il faut le dire, nous le rappelons, que depuis sa nomination à la tête du département, les syndicats et l'intersyndicats cherchent à le rencontrer, mais en vain. Alors que cette situation ne favorise la stabilité du climat social. Bon, tout en souhaitant que le chef de l'État a vraiment souhaité. Et pour nous, le dialogue social doit être quelque chose de permanent pour qu'ensemble, au MES, avec le ministère des pêches, nous puissions relever les défis qui interpellent le secteur de la pêche. Et justement, sur ce secteur de la pêche, en tant que syndicat, vous allez participer à ce conseil présidentiel avec certainement un cahier de charge. Peut-on connaître les problèmes soulignés par ce syndicat du secteur de la pêche sur ce secteur ? Vous savez, madame, le développement du secteur de la pêche va inéritablement passer par les ressources humaines de qualité. Alhamdoulilah, ce secteur-là a des ressources humaines de qualité. Mais ce que nous nous confrontons aujourd'hui dans ce secteur de la pêche, c'est la malprétence du traitement salarial inéquitable que les agents de la pêche sont victimes. Depuis plusieurs, cette revendication-là figure en première position dans notre plateforme revendicative. Nous constatons un traitement inégalitaire entre agents de l'État. Et ça, cette situation-là, nous ne le comprenons pas. Parce qu'elle existe, cette plateforme revendicative, qui comporte combien de points d'ailleurs ? Ça comporte cinq points. Lesquels ? Le premier point, c'est que les agents de la pêche réclament équité dans le traitement salarial entre agents de l'administration. Oui, que vous avez indiqué d'ailleurs. Nous réclamons un plan de carrière pour les agents contractuels. Parce que le secteur de la pêche, c'est un ministère transversal. D'accord. Donc, il y a des agents contractuels qui sont recrutés et qui viennent appuyer le travail que les techniciens abattent sur le terrain. Et que ce corps-là, c'est un corps multidisciplinaire. Il y a toutes les catégories socioprofes jeunes qui sont dans ce corps-là. Et qui ont été recrutés par des directions qui n'ont pas un statut et qui n'ont pas une prise en charge médicale crédible. Donc, nous réclamons à ce que ces agents contractuels-là soient intégrés dans la fonction publique. Et qu'un plan de carrière leur soit défini pour au masculin puisse... Vous imaginez un agent contractué, il est recruté. Mais sa catégorie se stabilise jusqu'à sa retraite. Tu as été recruté à la cinquième catégorie, tu restes à la cinquième catégorie jusqu'à ta retraite. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Aucun plan de carrière ne définit pour ces agents contractuels. L'autre problème, l'autre point de notre revendication, c'est le paiement des arriérés de salaire des agents observateurs. L'état le dû de 82 à 2002. D'accord. L'autre point, le dernier point, c'est l'augmentation du quota de recrutement. Parce que le ministère de la Pêche est en manque de ressources humaines. Aujourd'hui, il y a des postes de contrôle qui sont fermés. Parce qu'il n'y a pas d'agent disponible. Alors que le quota que l'État, l'administration, allouent dans le cas des recrutements dans la fonction, c'est un quota qui est minime. Donc, nous demandons à l'État vraiment d'augmenter ce quota de recrutement-là. Donc, ce sont ces propos-là, Inch'Allah, que nous allons faire et qui vont figurer dans notre recommandation dans le conseil présidentiel sur la pêche. Et justement, sur cette plateforme revendicative, elle date de quand ? Cette plateforme revendicative date de 2018. Et depuis là ? On a élaboré, on l'avait, on l'avait vu. On s'est appelé, en 2018, en 2018 autant pour moi, un vaste mouvement de processation, c'était déclaré au ministère de la Pêche. Donc, nous l'avions même dressé en plaques d'action. Nous avons mené des graines pendant deux mois, paralysé le système. Mais normalement, avec la pandémie, ça a impacté dans le fonctionnement même de toutes les organisations. Ce qui avait amené un peu de retard, de roulantissement même et de léthargie même dans le fonctionnement et dans le déroulement de notre plan d'action. Quelles sont vos attentes, justement, sur ce conseil présidentiel annoncé ? Ben oui, nos attentes... Vous savez, madame, le secteur de la pêche a fait l'objet de ces dernières années, l'objet de plusieurs rencontres. Une rencontre au cours de quelqu'un qui a été tenue dans les séminaires, dans les ateliers. Et le diagnostic a été fait. D'accord. L'autre jour, je l'ai rappelé lors de la rencontre de l'ensement. C'était même pas la peine. Nous remettions le château. C'était même pas la peine peut-être d'organiser notre conseil présidentiel sur la pêche et la calculture. Pourquoi ? Il aurait juste suffi de prendre les recommandations du dernier conseil présidentiel sur la pêche de 2009. Parce que les dernières recommandations, jusque-là, ne sont pas prises en compte. Non, elles ne sont pas prises en compte. S'ils étaient prises en compte, donc le secteur, allez, 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 il ne peut plus plus sur son envol. On avait fait 20 recommandations pour un montant de 200 et quelques milliards. Il aurait peut-être juste de prendre ce document-là et le réagir, le réactualiser et le mettre sur la table du président de la République. Mais nous espérons que cette fois-ci, cette fois-ci, inch'Allah, avec la volonté que le président de la République, Saint-Exam, Michel Magistar, a vraiment montré que les recommandations qui seront utilisées de ce conseil présidentiel sur la pêche ne seront pas comme celles des conseils précédents. Aujourd'hui, sur le dialogue entre vous, acteurs, et votre tutelle, comment ça se passe ? Bon, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis que M. Aline est là, donc nos syndicalistes, l'intersyndical, demandent à le rencontrer. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite favorable. Heureusement, il nous a conviés lors de la journée de lancement d'informations sur la préparation du conseil présidentiel de la pêche et de l'écoerculture. Mais depuis lors, il n'y a pas eu de dialogue entre nous et le ministère des pêches et de l'économie. M. Diop, sur les problèmes des licences et des accords, on entend toujours des dénonciations. Elles sont relatives, selon vous, à quoi ? Ben, je pense, pour nous, le premier problème, c'est un manque de communication. C'est un manque de communication sur… Parce que je pense qu'il n'y a pas de nébuleux, il n'y a pas de quoi tuer. Vous savez, la gestion des ressources aléatiques, c'est un prérégatif qui revient à l'État. Mais maintenant, dans ces prérégatifs, l'État met en place une situation où les acteurs puissent participer à la gestion, une gestion inclusive dans la gestion des ressources aléatiques. Pour pouvoir, dans pratiquement toutes les instances de décision et de gestion du ministère de la pêche, les acteurs sont représentés dedans, dans le conseil consultatif des acteurs qui ont des licences, dans le conseil consultatif de la pêche, il y a les acteurs qui sont dedans. Maintenant, en prévenu, l'État n'a pas communiqué là-dessus. Comme la nature a horreur de vue, déjà, pour nous, des gens mal intentionnés, ont voulu peut-être mettre le débat là, sur la voie publique, et que pour fouiller la tête des Sénégalais. C'est simplement ça. Donc, ce grand bruit, selon vous, ce n'est que de la désinformation ? Ce n'est que de la désinformation. L'État a un droit de pouvoir signer des accords des pêches avec n'importe quel pays ou organisation. Ce jeudi a été lancé la gouvernance des pêches au Sénégal, un projet. Quelle est, selon vous, la pertinence d'un tel projet ? Bon, c'est un projet que nous nous salions. Il est venu à son heure. Depuis 2009, l'État a mis en place, si je ne me trompe pas sur la date, un plan national de pêche contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire. Même si l'État a mis énormément de moyens dans la lutte contre ce fléau-là qui coûte au Sénégal 150 milliards de francs annuellement. Mais les moyens ne sont jamais suffisants. Si aujourd'hui, l'Océan 5 vient pour appuyer l'État dans cette politique de lutte contre la pêche TNN, nous pouvons consaluer ce programme de gouvernance et de transparence des pêches. M. Dioff, vous êtes également le coordonnateur de l'ITRAPAS, l'intersyndical des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal. Aujourd'hui, pensez-vous que ce volet peut régler le problème de rareté de cette denrée des poissons, des ressources halieutiques, je veux dire ? Oui, c'est un problème, c'est un problème réel. C'est un problème réel qui est dû à plusieurs facteurs. Les changements climatiques peuvent expliquer ce phénomène de rareté des ressources. Le problème de mauvaise pratique des pêches, tant dans le secteur de la pêche industrielle et de la pêche artisanale, peuvent expliquer cette rareté des ressources. En fait, on parle de rareté des ressources, mais nous, on dirait plutôt que les ressources sont allées au plus profond de l'océan. Là où peut-être tu pourrais trouver du poisson à 20 kilomètres de la côte, maintenant, pour trouver ce poisson-là, ils sont allés à 30 ou 40 kilomètres de la... pour trouver ce poisson-là. Et pourquoi ces ressources se sont éloignées de leur zone ? Se sont éloignées ? Non, parce que c'est ça que j'ai révoqué tout à l'heure, c'est un phénomène qui pourrait être expliqué par les phénomènes climatiques, les changements climatiques, et la mauvaise pratique de certains pêcheurs. La mauvaise pratique des pêches dans la même chose. Vous savez, les poissons, ce sont des êtres vivants. Quand ils évoluent dans une zone où leur vie est mise en danger, ils vont s'éloigner. Ils vont s'éloigner. Mais maintenant, ce sont des... Pour arriver maintenant à aller là où le poisson se trouve, il faut des moyens, il faut des technologies avancées pour trouver ce poisson là-bas, là où ils sont. Parce que là, ils se sont éloignés des côtes. Et le Sénégal n'en est pas encore là ? Non, parce qu'aujourd'hui, la flotte sénégalaise est vieillissante. Ça fait partie des premiers possibles qui assaillent la pêche. Notre flotte est vieillissante. Il faut que les investisseurs investissent dans cela. Oui, augmenter les technologies de pêche pour aller trouver le poisson là-bas. La ressource à l'été, c'est une darrêt qui n'est pas ici. C'est inécusable. Maintenant, il faut aller la trouver là où elle est en investissant sur la technologie. Magad Biram Diop, membre du Syndicat National des Agents de la Pêche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.